Dans le contexte actuel, il me paraît utile de réagir à l'actualité. L'actualité, c'est effectivement une levée de contestataires, que je peux comprendre, qui se battent pour que les petits commerces de centre-ville puissent ouvrir. Certains de mes collègues maires ont signé des arrêtés autorisant ces commerces à réouvrir leurs magasins. Je tiens à dire tout de suite que ces arrêtés sont totalement inopérants, que ces commerçants ne pourront pas ouvrir. Parce qu'un arrêté municipal ne peut pas aller contre un décret ministériel. Le commerce est le cœur battant de la cité. Et quand je fréquente les rues de la ville avec les commerces fermés, je suis triste. Parce qu'en effet, le cœur battant de la cité, on ne l'entend plus battre. Tous les moyens sont mis en œuvre avec le concours de la chambre de commerce industrie, avec Tellement Tarbe, l'association de commerçants, avec le service commerce de la mairie, pour mettre à leur disposition des moyens de communication vers leurs clients, pour pouvoir faire de la vente à emporter, de la livraison, du service chaque fois que possible. Mais vous savez, les commerçants sont des gens responsables, dynamiques, entreprenants. Ils sont des battants. Ils sont des gens qui savent ce que créer veut dire, s'engager financièrement, prendre des risques. Ils ont vécu un printemps difficile. La réaction durant l'été a été extraordinaire. Il convient maintenant, dans ce nouveau dispositif, de voir de quelle façon on peut limiter la casse. avec le chômage partiel, avec les aides que je viens d'évoquer, avec une petite activité complémentaire qui ne viendra pas perturber les aides qui sont octroyées. Avec l'association Tellement Tarbe, ont été développés de façon spectaculaire les chèques cadeaux. Et je remercie toutes les entreprises qui ont accepté de collaborer avec Tellement Tarbe et le service commerce. Consommer local, c'est assurer la pérennité des commerçants pour demain. Consommer via le numérique auprès de grandes structures démesurées, c'est porter un mauvais coup au commerce local. Donc, soyons solidaires, aidons-nous les uns et les autres. Quand vous consommez local, vous aidez le commerce local, c'est-à-dire l'offre qui vous sera faite demain. Sinon, il n'y aura plus d'offres demain en centre-ville. J'espère, j'espère qu'avec les mesures qui ont été prises, on va voir diminuer le nombre de cas positifs. Le président de la République a fixé un seuil de 5 000 cas positifs par jour pour envisager un déconfinement progressif. Je ne suis pas convaincu que même début décembre, nous atteignons ce seuil. J'espère que vous ferez très attention à vous. Faites attention à vous. Quand vous faites attention à vous, vous faites attention à tous ceux que vous aimez et vous respectez aussi les autres. Merci de m'avoir écouté. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.